Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de l'interview politique avec Sarah Alaïry. Secrétaire d'État au ministère de l'Éducation nationale, nous allons l'interroger sur son parcours, sa fonction et l'actualité. Donc bonjour madame la secrétaire d'État, merci de nous accueillir dans votre bureau au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et donc on avait une première question, toute simple, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr, en tout cas bienvenue, bienvenue dans mon bureau, c'est le lieu où je travaille, en équipe, c'est pour ça qu'il y a une table de réunion, aussi beaucoup sur mon bureau. Et puis ce lieu un peu particulier où il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges et beaucoup d'idées qui naissent et qui en tout cas se confirment. Alors moi je m'appelle Sarah Alaïry, je suis née à Romoran-Talentenay, c'est dans Loire-et-Cher. Je suis née le 16 mars 89, donc j'ai 33 ans depuis quelques jours. J'ai grandi entre le Maroc et la Loire-Atlantique puisque je suis arrivée à Nantes à mes 18 ans pour faire une prépa, une prépa normale sup au lycée Carcouet, avant de rejoindre l'université de Nantes qui m'est absolument chère et qui est celle où j'ai eu mes premiers engagements, on va dire, associatifs, syndicaux. Ensuite je me suis engagée aussi politiquement dès mes 17-18 ans, c'était la campagne présidentielle de 2007. Et j'ai eu beaucoup d'engagement, alors c'était Ouest étudiant à l'université de Nantes à l'époque. Ça a été aussi des engagements plus associatifs, plus féministes avec le Cercle des Femmes de Loire-Atlantique. Et enfin des engagements politiques au Modem où aujourd'hui je suis la présidente de la Fédération de Loire-Atlantique, la porte-parole nationale. Et j'ai eu la chance de commencer la campagne du président Emmanuel Macron dès 2017, au tout début. Et ce qui m'a amenée à être élue députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique, c'est celle de Nantes-Est jusqu'à Carquefou, Saint-Luc, Toiré, Cranchamps-des-Fontaines, Casson, Nord-sur-Erdre. Il y a 19 communes sur la circonscription, mais c'est une des plus belles parce que d'un côté en fait elle est bercée par la Loire et de l'autre côté par l'Erdre. Donc elle a une sorte de découpage un peu naturel, voilà à peu près mon parcours et je vis à la Beaujoire, donc je vis au rythme des matchs. Vous êtes donc secrétaire des tâches de la jeunesse et de l'engagement au sein du gouvernement Castex depuis 2020. Peu de personnes y connaissent cette fonction, en quoi consistent vos missions et vos tâches ? Moi je trouve que j'ai un des plus beaux ministères, celui qui donne des ailes à des jeunesses. Moi j'ai pris l'habitude de parler des jeunesses au pluriel parce que moi ma mission, mon job c'est de permettre finalement aux jeunesses dans leur différence, dans leur force, dans leur talent, de trouver le chemin qui les émancipe. Et pour s'émanciper, pour se construire, on peut avoir plein de parcours différents. Je pense au parcours d'engagement plus spécifiquement, c'est-à-dire l'engagement associatif, syndical, de mobilité aussi. Donc moi je vais beaucoup échanger avec les associations de jeunesse, les associations étudiantes, les associations qui poussent et qui accompagnent l'entrepreneuriat des jeunes. Je vais aussi beaucoup porter des projets et des programmes. Ça va avec le service civique qui est peut-être le plus connu d'entre eux, avec 245 000 missions cette année, c'est-à-dire des missions d'intérêt général. Mais aussi des projets comme le service national universel, qui aujourd'hui en plus fait partie des grands projets de généralisation et des grands projets de résilience pour notre pays, une sorte de pacte entre les générations. Le service national universel, c'est une aventure citoyenne qui garde, j'ai pris l'habitude de dire, c'est le meilleur de l'armée, le meilleur de la colo, le meilleur de l'école, parce que c'est un temps, je crois, qui est nécessaire pour créer une nouvelle cohésion entre les jeunes, c'est entre 15 et 17 ans. Et puis il n'y a pas que ça, il y a un million de choses, puisque l'éducation c'est ce qui permet, je crois, de former des parcours de citoyenneté et donner des ailes. Donc c'est l'émancipation au pluriel pour les jeunesses au pluriel. Et donc justement, au cours de votre parcours, vous avez été députée, donc sous l'étiquette Modem. Encore aujourd'hui, vous êtes porte-parole, donc comme vous l'avez dit, porte-parole nationale. Et donc comment vous avez pu accéder à cette fonction gouvernementale, sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui est donc rattachée à la République en marche, alors que vous étiez donc sous l'étiquette Modem ? Alors vous savez, on a la particularité, mais c'est vraiment une particularité, sous l'histoire de la Ve République, d'avoir une majorité parlementaire, mais une majorité dans la vie politique, qui s'est agrandie entre le début de la mandature et aujourd'hui. Et le Modem était le premier parti qui a accompagné le président de la République, à l'époque candidat à la République en marche, pour construire un peu ce dépassement des clivages. Et c'est la philosophie. C'est-à-dire que peu importe en réalité, ta sensibilité première, le plus important c'est le projet, et c'est le faire, et c'est le faire ensemble. Et donc on regarde peu ou pas du tout d'ailleurs, on va dire la famille politique initiale, le parcours initial. Et c'est pour ça qu'on a des gens du centre, des gens de la droite, des gens de la gauche, ce qu'on appelle des gens de la société civile, des gens pour qui c'est le premier engagement. Parce que moi je crois que l'engagement politique c'est un des plus beaux, c'est un engagement citoyen. Il n'y a pas d'histoire de chapelle ou d'étiquette. Après, pourquoi la jeunesse et l'engagement peut-être plus spécifiquement ? Il se trouve qu'à l'Assemblée, j'ai porté deux lois, dont une qui a été juridiquement assez bousculante, assez structurante, celle sur la responsabilité du dirigeant associatif, qui vient apporter un regard non professionnel et bénévole. En tout cas, ça appelle les juges à intégrer cette notion-là dans les prises de décision quand un dirigeant est impacté, mais aussi, surtout, le budget de la jeunesse et de la vie associative. J'étais rapporteure spécial depuis le début, depuis 2017, du budget jeunesse, vie associative et sport, ce qui m'a amenée assez naturellement en réalité à apporter les mêmes sujets qu'à l'Assemblée, mais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'exécutif, dans une majorité qui est très… une équipe parlementaire et une équipe gouvernementale qui viennent de sensibilités différentes. Encore une fois, certains viennent à l'époque de l'UMP ou Les Républicains, d'autres du Parti Socialiste, d'autres du Parti Radical. Aujourd'hui, il y a deux nouveaux partis d'ailleurs, même trois, Agir, Horizon, Territoire de Progrès. C'est la multiplicité en réalité des sensibilités, mais pour un projet commun, dans un objectif de faire grandir la France et faire grandir chacun sans être dans des bagarres de chapelle. Pour cette seconde thématique sur la jeunesse et l'engagement, nous allons vous montrer un pro-extrait vidéo. Ah, ça c'est le WCNU, ça. Donc, le WCNU, le service national universel, qui a donc été signé en place le gouvernement d'Edouard Philippe, donc c'était Gabriel Attal qui était à ce poste, et donc concrètement, en quoi consiste le WCNU ? Le WCNU, c'est une sacrée aventure. Je crois que c'est la naissance d'une des politiques jeunesse les plus, franchement, les plus structurantes des dix prochaines années. En 2017, il y avait ce projet de retrouver un creuset républicain, retrouver un temps de rencontre entre des jeunesses qui ne se croisent plus, qui ne font plus ensemble, pour créer ces rencontres, ces souvenirs communs. Ensuite, en 2019, on a eu la première expérimentation, d'ailleurs par mon collègue Gabriel Attal, où il y a eu 2000 jeunes dans 13 départements de France qui se sont réunis pour vivre cette aventure. Puis en 2020, malheureusement, vous connaissez la situation sanitaire, elle n'a pas permis d'avoir des séjours de cohésion. En 2021, 15 000 jeunes, donc sous mon impulsion. Et cette année, en 2022, 50 000 jeunes. C'est-à-dire qu'entre le début du quinquennat et aujourd'hui, c'est à peu près 70 000 jeunes qui auront vécu ce temps, pour moi, ce temps de citoyenneté fort. Alors, en un mot, ça consiste en quoi ? 15 jours de séjour de cohésion. 15 jours où des jeunes, entre 15 et 17 ans, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur situation sociale, portent un uniforme pour éviter l'effet des marques, l'effet des looks, vont lever un drapeau, vont discuter et renforcer nos valeurs républicaines. Faire des actions de solidarité intergénérationnelle, débattre ou échanger sur nos institutions, pour plus de citoyenneté, plus d'éducation morale et civique, mais aussi faire du sport ensemble. Et tout ça dans un esprit vraiment de rencontre, de cohésion, d'apprentissage. On apprend les gestes qui sauvent, on apprend aussi comment réagir s'il y a un accident sur l'autoroute, par exemple. Enfin, c'est des exemples, mais c'est avoir une sorte de grand moment de cohésion. Ensuite, 15 jours d'engagement, et c'est l'engagement volontaire, celui qui va amener les jeunes à choisir une association, ou choisir les jeunes sapeurs-pompiers, choisir la réserve, je pense pour les gendarmeries, mais aussi des associations comme l'ASPA, les médecins sans frontières, où il y a plein 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 d'assauts de territoire, des assauts sportifs, je pensais à elle en particulier, je pense à la Fédération de Rugby qui est très très mobilisée, pour accompagner peut-être cette nouvelle génération de bénévoles, en se disant, moi je suis convaincue que si on essaye, si on goûte, si on crée des liens, alors on a envie de s'engager, et parfois c'est un peu dur de pousser la porte la première fois. Et donc la mission d'intérêt général permet de découvrir des formes d'engagement, et donc ça c'est les deux parties obligatoires. Et puis la troisième, mais qui est un peu, on va dire mon leitmotiv à moi, c'est l'engagement long, et ça c'est jusqu'à 25 ans, et c'est permettre finalement à un jeune de trouver son carburant à lui, son carburant absolument renouvelable, absolument responsable, et qui est un carburant d'engagement. Et donc c'est faire un service civique, un service civique européen, un corps européen de solidarité, rejoindre, je pense, au volontariat des sapeurs-pompiers, ou même avoir envie d'avoir un mandat d'élu, d'élu local, parce que les engagements, encore une fois, ils sont très divers, et c'est pour ça qu'on booste beaucoup avec le BAFA, l'animation, l'éducation populaire, pour que chacun puisse trouver ce qui le passionne, et en même temps là où il excelle, et je crois que c'est une sorte de cercle vertueux de la réussite. Donc maintenant un petit point d'actualité, forcément la présidentielle arrive très bientôt, dans deux semaines maintenant, et donc vous concrètement, quel rôle occupez-vous dans cette campagne d'Emmanuel Macron ? Alors je suis membre du gouvernement dans la journée, c'est-à-dire que je suis encore sur la préparation du service national universel, entre autres pour permettre l'accueil des jeunes en juin et en juillet. Il se trouve que la semaine prochaine je serai au Luxembourg, dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne, puisqu'on réunit les ministres de la jeunesse et de l'éducation, il y a en réalité les travaux continuent, mais nous sommes en période de réserve, c'est-à-dire qu'il y a moins de déplacements, pour ne pas être dans un rythme qui bouscule, c'est une période qui est très très définie, et je suis une militante aussi, une militante de mon mouvement, de ce projet, parce que je peux vous dire que c'est le nôtre, et je pense qu'après 5 ans de présidence Macron, notre pays est plus fort, et moi je porte le projet de 5 ans de plus avec Emmanuel Macron. Et donc le soir, c'est du militantisme, ça peut être des réunions publiques, ça peut être très tôt le matin aussi, des tractages à côté des gares ou des marchés, ça peut être le week-end, et il se trouve que ce week-end, le week-end passé, j'étais à La Chapelle-sur-Erdre, sur un marché, pour discuter avec les gens de chez moi, et puis parler du projet, du programme. C'est tout ça, une campagne, c'est aussi du phoning pour le grand meeting, c'est aussi expliquer le programme aux militants, pour que ce soit aussi des relais. Une campagne, c'est je pense déjà un temps de débat démocratique sur les idées, et je pense que c'est absolument important de pouvoir confronter des projets, et c'est ce que je fais sur le terrain à ma manière. Donc on l'a compris, l'élection présidentielle approche à grands pas, et pourtant un récent sondage élable nous montre que seulement la moitié des 18-24 ans se déplaceront pour aller voter. Donc que répondez-vous à cette grande question, et en même temps ce grand problème démocratique qu'est l'abstention ? Moi je ne veux jamais laisser les os décider pour soi, c'est peut-être basique de le dire comme ça, mais l'abstention, il ne faut pas s'habituer. C'est comme la présence de l'extrême droite dans notre pays, moi je ne veux pas m'habituer à me dire que c'est normal d'avoir une abstention aussi forte, ou d'avoir des extrêmes aussi forts dans notre pays. C'est même les racines de mon engagement. Et pour ça, moi j'avais réuni au lendemain des régionales, des mouvements de jeunesse, parce qu'on avait battu tous des records, mais fous, et franchement pas de quoi être fière. 9 jeunes sur 10 ne s'étaient pas déplacés aux régionales et aux départementales. Et donc on avait commencé un travail sur comment recréer un parcours de citoyenneté qui leur donne, qui les accompagne dans ce moment absolument fort de la vie démocratique, et comment reconjuguer engagement, parce qu'en fait on a une jeunesse très engagée, il suffit de le voir dans plein de projets associatifs, citoyens, et en même temps une jeunesse qui croit moins au vote. Et donc moi ma mission c'était de voir comment on pouvait reconjuguer les deux, et pour que l'une n'annule pas l'autre. On ne peut pas avoir une jeunesse qui marche pour le climat, on ne peut pas avoir une jeunesse qui s'engage pour les Ouïghours, pour le droit des femmes, pour l'égalité, et en même temps une jeunesse qui ne va pas voter. Pour moi c'est antinomique en fait. Donc vous pensez peut-être à des techniques juridiques pour parler à ça ? Bien sûr. Je pense à faciliter les inscriptions sur l'électorale, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait. Je pense au fait de pouvoir porter plus de procurations, c'est ce que nous avons fait aussi. Par contre je pense aussi à faciliter les inscriptions sur l'électorale dans les lieux d'études, c'est une proposition qui est portée. Je pense aussi à des réformes institutionnelles qui sont importantes, à la proportionnelle par exemple, pour que chaque vote compte, compte plus. Je pense aussi à des grands enjeux comme la banque de la démocratie, je pense à des grands enjeux aussi, comme l'éducation civique et morale renforcée, comme une vraie matière pour qu'elle puisse être évaluée et mise en valeur. Je pense à une sorte de grand temps où finalement l'exercice de la démocratie représentative vient compléter un exercice de démocratie plus participative ou plus délibérative au quotidien. Et pour ça, il y a la manière de voter, d'où les propositions que nous portons d'ailleurs pour le vote, soit le vote électronique, on sait qu'il y a déjà un peu de vote électronique dans certaines communes chez nous en Loire-Atlantique, mais plus largement le vote par correspondance qui doit être à mon avis évalué parce que ça permet, sans enlever le rituel du vote, de faciliter les modalités de vote. – Très bien, donc maintenant un petit point à venir personnel. Bon, ça peut être un peu compliqué, mais concrètement, dans quelques semaines, où vous voyez-vous face à cette élection présidentielle ? – Moi, je peux vous dire que le 10, je sais où je suis. Le 10, je suis dans mon bureau de vote pour voter. Le 24 aussi, ça c'est une certitude. Après, vous savez, moi je compte me représenter, présenter mon bilan en tant que députée dans la cinquième circonscription de Loire-Atlantique et donc être à un moment de rendez-vous démocratique où je présenterai ce que j'ai fait pendant 5 ans, ce que nous avons fait pendant 5 ans, demander à nouveau une confiance des citoyens de mon territoire. Je suis toujours élue locale à Nantes, je suis conseillère municipale et conseillère métropolitaine, mais dans le fond, je suis profondément une engagée parce que l'élection législative ou l'élection présidentielle, c'est des temps de rencontre démocratique et on ne fait pas de pain sur la comète tant que les Français ne se sont pas exprimés et n'ont pas choisis. Je pense que le temps est au présent et donc le temps est au militantisme, à la présentation du projet et du bilan. Donc nous arrivons désormais à la prendre de cet entretien. Avez-vous un dernier mot à dire, un message à faire passer aux jeunes ? De l'audace. Il faut avoir de l'audace, il faut avoir envie, il ne faut pas attendre qu'on vous dise oui. Je pense qu'il faut absolument avoir la gourmandise, de la curiosité et surtout casser un petit peu tout ce qu'on peut avoir comme plafond de verre. Et il y a beaucoup trop d'autocensure, je trouve, beaucoup, beaucoup trop. Est-ce que je suis, est-ce qu'en tant que jeune femme, je peux me présenter à une élection ? Est-ce qu'en tant que jeune homme, est-ce que je ne suis pas trop jeune pour avoir telle ou telle responsabilité ? Bien sûr que non. Moi, je crois à l'action, je crois à la vertu même de l'échec. Je n'ai pas tout réussi, j'ai plein, plein d'échecs. Et franchement, au mieux, on a des copains. Au pire, un souvenir un peu plus douloureux à un moment, mais ça passe. Et ce qui reste, c'est toujours les bons souvenirs, les rencontres, l'apprentissage qu'on y vit. Et donc, si j'ai vraiment un conseil, c'est prenez votre vie en main. C'est beaucoup plus... On est beaucoup plus heureux quand on tient le volant de sa vie que quand on l'a suivi. Donc, peu importe en réalité ce qu'on vous pose comme cadre, créez votre chemin, osez, entreprenez, présentez-vous, participez au débat, prenez le débat, mais surtout, n'attendez pas qu'on vous donne des autorisations parce que je crois au contraire à l'action et à la rencontre. Merci beaucoup, madame la secrétaire d'État d'avoir pris du temps sur votre arhada pour nous accueillir. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.